Aujourd'hui je vais vous parler du pain sapo. Le pain sapo ça n'a rien à voir avec le pain que vous achetez chez le boulanger. On arrête là tout de suite. Le pain sapo c'est un abies. C'est le sapin d'Espagne. Le sapin d'Espagne a tout de même quelques particularités. D'une part il ne pique pas. C'est déjà une sacrée qualité et un bel avantage. On ne l'utilise pas du tout en tant que sapin de Noël. Bien qu'on pourrait. Pour avoir une plante originale, cela dit, vu le prix, ça fait un peu mal. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est un sapin qui n'est absolument pas piquant. On pourrait croire que c'est une sorte de faux sapin. Un sapin un petit peu en plastique. Il a des pousses un petit peu caoutchouteuses. Surtout les jeunes pousses. Le vieux feuillage est assez raide. Mais absolument pas piquant. Alors on peut le toucher sans problème. Il ne mord pas. Il ne pique pas. Vraiment pas de problème à ce niveau-là. Alors à feuille verte, c'est un arbre qui peut atteindre tout de même une certaine hauteur, jusqu'à 25 mètres. Bien qu'il ne pousse pas particulièrement vite. Ce sapin d'Espagne est aujourd'hui disponible dans plusieurs variétés. Celui-ci, c'est la variété Glauca. Alors il est beaucoup plus bleu que le sapin d'Espagne classique. Ce n'est pas un arbre qui pousse très très régulièrement. Au départ, il peut former un cône. Mais il peut aussi changer un peu de forme. S'arrondir plus ou moins. Et parfois aussi former plusieurs flèches. Or, c'est un conifère qui est plutôt agréable au jardin. Il est assez joli et ne pose pas trop de problèmes. Mais il faut tout de même le planter dans un sol relativement sec. Parce que d'une part, venant d'Espagne, il a plutôt tendance à pousser dans les sols secs, voire alcalins. Et ce n'est absolument pas une plante aquatique ou une plante de sol humide. Il aura même tendance à pourrir et attraper des champignons en sol humide. Alors, il résiste à la taille, mais seulement à des tailles légères. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un sapin qui a un côté original. Quand on le regarde de près, Déjà, on pourrait presque croire que c'est un sapin en plastique. Il est très joli. Surtout celui-ci qui est très bleuté. Il fait de beaux contrastes avec les autres conifères. Ils se détachent bien sur les autres plantes. Ils forment des cônes, pas forcément très spectaculaires. Mais ils forment des cônes. Les cônes sont les fruits des sapins. En général, on conseille plutôt de les planter en isolé. Mais on peut aussi très bien les planter en massif et les tailler. En isolé sur une pelouse, ils sont tout de même magnifiques. On les remarque beaucoup plus. On peut les travailler un petit peu, bien sûr. Dégager les troncs. Et puis, bien évidemment, leur donner une forme. Si on est patient, j'imagine qu'on peut bien sûr les tailler en nuages. Puisque ce serait certainement une plante très adaptée. Celui-ci est encore un peu jeune. Il a une dizaine d'années. Alors peut-être qu'un jour, je le travaillerai un petit peu. Pour le moment, je ne l'ai quasiment pas taillé. Il est encore très très jeune. Et pour le moment, il est encore en stade de formation. On voit que le feuillage tient très longtemps sur ce conifère. Parce que si on regarde à l'intérieur, on voit que le feuillage commence à tomber un peu. Mais c'est un conifère assez compact. Et même sur le tronc, on voit encore du feuillage. Ce seraient des feuilles qui auront déjà 6-8 ans. Et il y a encore quelques petites feuilles, alors qu'elles ne tiennent plus beaucoup. Je pense que si on compte à peu près l'âge sur la plante. On peut compter 2, 3, 4, 5. Le feuillage tient facilement 7-8 ans sur la plante. Au nombre de pousses, c'est tout de même assez rare sur un conifère. Mais c'est assez logique, car comme c'est un conifère d'Espagne, le feuillage tient très longtemps. Et la plante n'a pas besoin de réguler sa transpiration, comme sur beaucoup de plantes persistantes. Alors, il lui suffit de seulement très peu d'eau pour pouvoir alimenter tout son feuillage. Autre particularité, il tient assez bien à l'ombre, surtout quand il est jeune. Mais celui-ci, comme il est bleu, on le plantera de préférence avec un peu de lumière tout de même.